Et bien yo les musclores, j'espère que vous allez bien messieurs dames, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du prêtre résurrection Vous l'avez probablement déjà vu si vous avez suivi mes lives récemment, je l'ai pas mal joué, on a beaucoup monté de rangs avec On a pris genre 3000 ou 4000 rangs, bon après j'ai ruiné parce que j'ai d'autres decks à vous présenter Après j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé plusieurs versions de ce deck là, une avec moussu etc Je pense que celle là est la meilleure, je pense vraiment que c'est la meilleure à l'heure actuelle, je vous expliquais pourquoi après en game Mais d'abord je vais vous expliquer un petit peu le principe du deck, on a plusieurs cartes qui ont beaucoup d'HP Tout simplement, donc le stégotron, le grizzly ou encore le maître la blessée, de temps en temps le leash king Et l'idée c'est que vous allez les jouer et vous allez les ressusciter, alors c'est des cartes qui s'endommagent lorsqu'elles sont sur le bord Donc celle là elle sera que 5-6 et celle là elle sera de temps en temps 3-6, 3-7, 3-8, ça dépend contre quel deck vous jouez Et le maître la blessée sera 4-3, mais voilà avec le cercle 200 vous pouvez les soigner ou alors même vous pouvez les ressusciter Le prêtre a beaucoup de résurrection, donc il a 2 servitudes éternelles et 2 diamants qui peuvent rester jusqu'à 4 créatures En plus de ça vous avez les visions de l'ombre qui vous permettent d'aller récupérer des diamants ou des servitudes Donc c'est très très puissant Et en plus de tout ça, puisque ça ne suffit pas de juste jouer des grosses créatures On a dedans 2 esprits divins et 1 sens dessus dessous qui vous permet potentiellement d'otter cas à votre adversaire On l'a vu hier contre des druides ou contre certaines classes, je tuais mes adversaires à 80 HP ou des trucs comme ça Donc voilà, ça peut monter très très haut, ça peut être très très fort Et c'est un deck vachement efficace avec beaucoup de... très très complet avec beaucoup de cartes défensives etc Je vous mets le lien dans la description, on va directement partir en game avec Alors j'ai beaucoup ruiné avec là, je vous avoue j'ai tourné une vidéo avant J'ai fait 8-9 défaites d'affilée avec un deck que j'aimais bien, que je voulais vous présenter Un deck un peu fun, la plus après je me suis dit bon bah en fait j'ai fait que de pertes Je me suis dit bon je sais pas si ça va vous plaire quoi Je sais pas si ça va vous plaire, les gens ils aiment bien les deck fun mais ils aiment pas quand les deck fun perdent Alors qu'en réalité un deck fun c'est par principe c'est pas un deck très très fort Parce que sinon bah ça serait pas un deck fun Oula c'est très très philosophique Ici on fait un peu de philosophie également sur cette chaîne messieurs dames J'espère que vous passez un bon moment, j'espère que vous avez mis un petit like à cette vidéo et que vous avez une petite idée de commentaires marrant En fait mettez moi une petite phrase philosophique également dans les commentaires Une petite phrase inspirante comme ça qui vous inspire dans la vie Claire du Comte et du Nord Tour, plutôt chouette, on est contre un druide messieurs dames Alors contre druide, ça dépend des versions de druide parce qu'il y a beaucoup d'Hadronox à l'heure actuelle Contre Hadronox les cribs psychiques sont très forts Mais globalement contre druide il faut avoir plusieurs fois de grosses créatures tout simplement Bon alors mon gars tu me donnes la piocher, moi je pioche Si il fait l'acclimatation là dedans, moi je suis plutôt satisfait en réalité Donc voilà, vous imaginez je le tue avec ça ? Vous imaginez genre je fais esprit divin, esprit divin, sens dessus, dessous 7714, 1414, 28 Alors n'y est pas encore, n'y est pas encore les gars Calmez-vous, tout va bien se passer Par contre le druide c'est chiant parce qu'il joue pas beaucoup de cartes Du coup je pourrais pas forcément taper dans un truc et piocher Ça aurait été une bonne sortie contre un zoo, un truc comme ça Un petit cercle de son qui tombe Bon bah nous, ouais ça c'est un petit peu la partie moue de la game La partie où on se fait un peu chier quoi Il a pas à nourrir dans la masse, il a fait pièce nourrir je pense Il a fait pièce nourrir croissance Je vais jouer ça je pense Il a beaucoup de cartes hein, putain 8 cartes 8 cartes, le mec A tellement de cartes Ok s'il le tue pas C'est cool parce qu'au prochain tour je ferai Stégotron et cercle de soie Donc ça va être plutôt fort Il y a moyen qu'il le tue mais Ok Ok c'est top ce qui vient de se passer C'est parce que là moi j'ai pioché masse Oh shit Ça va, tout va bien, tout va bien les gars Ne paniquez pas, tout va bien se passer Vous êtes en compagnie d'un professionnel messieurs dames Tout va très bien se passer Allons-y on va piocher 3 cartes messieurs dames Non pas une, non pas deux Mais bel et bien 3 cartes directement piochées pour 0 mana Allons-y 5-10 en plus Oh la 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 Arrêtez-moi Par contre s'il fait l'acclimatation c'est un peu chiant Je voulais pas peut-être piocher une de moins C'était bien En vrai je pouvais pas piocher une de moins Parce que si je tapais Après je voulais healer sa créature Il fallait que je tue sa créature On va voir Après ce se trouve il a pas la clé Ah il l'a pas Nice Yes Ah Ça c'est un peu embêtant Ça c'est un petit peu embêtant On aime pas trop cette carte là messieurs dames On va faire juste lui et lui je pense Après si je fais lui et lui Potentiellement il me fait Contre leur mental Je pense que c'est juste deux fois lui Attends merde j'avais pas l'étal 10 ? Non je vais pas 12, 24 Non je vais pas Je vais heal qui ? J'avoue avoir un doute Peut-être je vais heal personne Si je vais heal je passe à 9 Peut-être je vais heal lui En fait si je Ouais je pense que je vais heal lui Dans l'idée en fait Si il a clé là C'est trop chiant Donc du coup autant ne pas lui donner encore une meilleure clé en soignant lui Evidemment moi j'aurais préféré que ce soit lui Il s'arrête jamais Il s'arrête donc jamais Alors comment on fait ça ? J'ai pas envie de me prendre un contrôleur mental encore une fois Comment je fais ? Est-ce que je fais Lich King et Osef du contrôleur mental ? Genre en vrai En vrai Est-ce que c'est pas le tour de Est-ce que c'est pas le tour de Fléau ultime là ? C'est le tour de Fléau ultime mine de rien Peut-être tu vas pas faire un contrôleur mental sur le tour de Fléau ultime Putain j'ai trop peur Est-ce que je le fais ? Ok vas-y je le fais Qui ne tente rien n'a rien messieurs dames Comme le disait les Jones Vas-y vas-y Après je défausse une carte en jouant Lich King Peut-être c'est pas si intéressant Peut-être je fais Attends Si je fais trade trade Je vais voir ce que je peux récupérer là-dedans Si je fais trade 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 Je peux pas jouer deux créatures c'est chiant Vas-y on va voir ce qu'on récupère là-dedans Esprit divin je pense J'ai le sens dessus dessous On va faire ça Ça Et ça On va faire Putain s'il a contrôleur mental c'est chiant Mais c'est moins pire que de se le prendre sur Lich King En plus je défausse pas Et toi une 16 c'est 16-32 Putain elle a trop d'armure Non Oh Oh non mais non mais il a tout Il a tous les pires trucs J'en ai marre Je souffre le martyre Ok ça Penseons mon contraire mental c'est un gros counter de mon deck parce que En fait j'ai Ça ça invoque 4 trucs dans l'IDL à chaque fois donc Oh non pas Lyra quand même Oh boy Dude Ok 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 Pas de panique Mon chou La cavalerie est arrivée Non c'est pas ce que je voulais dire C'est pas exactement ce que je fais Je sais pas pourquoi je fais ça Ok je peux pas faire Zidiax parce qu'après c'est chiant Non moi c'est juste ça Et ça Et je trade là Mais pouce En vrai En vrai ça va Et au prochain tour éventuellement J'aimerais bien jouer deux sorts avant Après J'aimerais bien ressusciter genre le plus vite possible déjà Non c'est que deux ça c'est trois Et c'est deux sorts Non ça c'est trois ça encore Oh la la Brindy de l'arbre monde Ça manque de fléau ultime toute cette histoire là Oh la Ok Je déconneais mec ça manque pas de fléau ultime C'était une boutade Non c'est toi le meilleur C'est toi le plus fort Je rigolais voyons Qu'est ce que tu fais Arrête On fait ça 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 et ça Anéantissement ok Je pourrais juste c'était un gros truc Genre dans tous les cas Avec ça Vu que j'ai quand même pas mal de gros trucs Ok fléau ultime Ok Ok les gars Attention Attention Comment ça va se passer Attention 8 et 8 16 c'est 16 32 Oh mais non il y a trop d'HP Combien il y a d'HP là Oh mais non Il y a 39 42 Oh boy 42 HP Mais non Moi je lui colle 32 Putain la plupart du temps ça marche quand même Faut admettre quand même que normalement ça marche Normalement ils ont pas 49 HP les druides Les warriors à la rigueur Les druides c'est pas normal C'est juste un bug du jeu Mais bon ils en ont fait à Vianna Donc ça va Tout va bien Tout va bien Ils en ont fait à Vianna les gars Vous allez pas râler quand même Ils en ont fait à Vianna Normalement tout va bien se passer Comment on fait les gars Les potes comment on fait Je sais pas Je pense qu'on le fait quand même Comme ça juste à buff ça Dans tous les cas Est-ce que je joue ça quand même mine de rien Après c'est toujours des dégâts sur bord Tu vois ce que je veux dire Oh carapace anti-magie c'est une carte Putain ça a coûté 3 mon gars Je le ferais en même temps que ça Oh la la Oh je vais vous arrêter trop bien Nooo Doute J'ai vénère Non c'est chiant ça Comment je le fais Est-ce que je fais creepsy chic Oh boy Si je le fais Je l'aurai pioché Il y a moins que je meurs Si je le fais pas par contre Je peux pas le tuer ouais Est-ce que je peux le tuer Stop 3 6 7 8 Si je fais ça et ça Ça fait 5 Et ça ça fait 5 Ça fait 10 Mais il manque un mana pour aéropower là dedans Non c'est forcément creepsy chic ici je crois Ouais c'est forcément creepsy chic Et je me heal moi Non vas-y je vais taper dans sa tête Au prochain jour je fais ça ok Je vais pas juste lui laisser Maligus Après si il a Il a déjà joué le floop Il a déjà joué le floop tout à l'heure On s'en souvient du floop ouais On se souvient du floop Donc il a déjà joué le floop Donc pas de panique Ah c'est fort druide C'est tellement fort druide les gars C'est tellement puissant Ok ok pas de panique Pas de panique Non vous stressez Je vous sens un peu Je vous sens un petit peu stressé Les gars relaxez vous Tout va bien se passer les gars Vous êtes en compagnie d'un professionnel Ça va bien se passer Mettez vous à l'aise Mangez du popcorn Mangez du popcorn les gars Les popcorn c'est bon Tout le monde aime le popcorn Qui aime pas le popcorn ? Tout le monde aime ça C'est du maïs ça va Ok les gars c'est le moment Il doit rester l'ishking Yes Très bon ça Très très bon Et 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 Parce que ce n'est pas Parce qu'il y a toujours un mais J'ai pas envie de faire ça Parce que j'ai peur Que après Ouais j'ai peur de ouf Ouais juste me heal Putain j'ai peur de contrôleur mental De ouf Oh un nulantissement C'est plutôt chouette Oh putain Au prochain tour Je peux lui mettre tellement cher Je peux lui mettre une séquence Mange Dans sa tête Donc ça c'est le deuxième tyran des arcanes Pas contrôleur mental Pas contrôleur mental Sérieux Sois réglo Allez Sois réglo entre nous Ok ça va Il est réglo Il est réglo Il est réglo les potes Pas de soucis Vous avez douté de lui Et Je vous ai dit Doutez pas de lui C'est un bon gars Il a une tête à être un bon gars Et c'est bon maintenant Tu arrêtes de jouer Trop de trucs quand même Sois réglo Arrête de jouer des cartes Ça c'est Tiens C'est un bon compromis ça Embranchement Il va récupérer un peu d'armure J'imagine Il va essayer de ne pas décéder Ah il va piocher D'accord très bien Ah oui Non ça ça pue ça En général quand il pioche comme ça Ça veut dire qu'il a bientôt l'étal Après Prochain tour il a sa brindille de l'arbre au monde Qu'est-ce que c'est que ça Balayage J'imagine qu'il va faire balayage trade Ok balayage trade Après est-ce qu'il va taper avec sa brindille Ça la question Oh balayage et euh Et euh Qu'est-ce qu'on s'appelle dans ma chambre Euh jaspe Non mais il faut Oh Donc il fait la job sur l'autre Et il suicide lui Oh wow Oh des barres Oh ça rigole ça Ok parce qu'il a peur Il pense que j'ai un autre sens dessus dessous Mais c'est pas vrai J'en ai pas d'autre en vrai Il ne le sait pas Il ne le sait pas les gars Ok Prochainement il peut déclencher son maligosse Mais comment est-ce qu'on peut faire Là il a 9 Il a 14 HP Là j'ai 4, 5, 6, 7 Si je fais Carapace anti-magie Je passe à 11 Mais du coup il ne peut pas taper avec sa dac Parce que s'il tape il meurt 200 IQ les gars Non j'ai connu C'est pas très difficile On va en deviner Mais Est-ce que je peux avoir l'étal déjà Alors boy Never l'étal En vrai c'est juste ça J'ai le Stellish King Carapace anti-magie Guerrier Détergelé Levez-vous S'il fait maligosse Il ne peut pas taper Parce que sinon il meurt Du coup il ne peut pas faire maligosse Et me tuer ici Il ne peut pas déclencher sa brindille De l'arbre monde En fait tout simplement Oh la la Yes Allez Jaco Yes Jaco qui capitule On l'a bien eu Excellent cette première game Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez les gars Je vous entends pas Si vous répondez Ça sert à rien de répondre Pour le coup Je vous entends pas Par contre si vous mettez un pouce bleu Je saurais que vous avez kiffé Si vous mettez Là Je sais Je sais Je sais Je chipote peut-être Vous avez pas C'était pas si fou que ça Moi j'ai aimé Dans mon coeur C'était une belle game C'est encore lui C'est Jaco Yes Jaco 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 Ok cool Est-ce que je garde lui cependant Non vas-y Juste lui et lui C'est quand même plutôt chouette Après je suis top deck La 4 La 4-3 Maître l'âme blessée C'est tout pour moi J'ai pas de micro Sinon j'aurais fait Drop the mic Mais là Si je drop the mic Bah je le casse quoi Puis en plus J'enlève de ma tête Ça est un petit peu ridicule Mais Voilà Après Moi je vous dis Si vous jouez ce deck là Vous allez forcément Faire de bonnes sorties De toute façon Si vous faites pas de bonnes sorties Remettez vous en question Parce que là C'est clairement Le problème vient de vous Sachez le Bon cette fois-ci J'ai pas Mon pouvoir bouclier Mon pouvoir bouclier Donc ça va être un petit peu différent Potentiellement Il va pouvoir le gérer Oh il a croissance sauvage Si il avait fait croissance Mais il l'avait pas fait tour 2 Il l'avait fait tour 4 Je crois C'est pas grave En fait ça me coûte une carte Mais je repioche une carte Directement Donc c'est comme ça M'a rien coûté Par contre Là il va juste me falloir Des petits trucs A jouer Genre Le pouvoir bouclier Vous savez Des petites cartes Pas grand chose Finalement Oh double croissance Waouh Là il est venère le jacot Là jacot Jacot il s'est énervé Là les gars Wouh Jacot Ohlala Qu'est-ce qu'on va faire Jacot calme-toi Tout va bien se passer mon pote Je viens en paix Sacré jacot C'est comme jacot wako C'est pas n'importe qui les gars Si vous connaissez pas jacot wako Oh Waouh Il fait un pioche Incroyable ça On fait ça On pioche comme ça dans un premier temps Et je pense qu'on repioche comme ça En vrai non En vrai non Bah j'ai pas envie J'ai pas envie J'ai changé d'avis Est-ce que j'ai envie de piocher Ouais si vas-y Ouais si vas-y Ok allez ok c'est bon Vous m'avez convaincu Vous m'avez convaincu les gars Aie 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 Esprit divin c'est gritty Parce que l'idée c'est que j'ai déjà sens dessus dessous Donc Je me dis vous savez Si je top avec l'autre esprit divin Ça fait 7-7-14 14-14-28 Messie dame 28 égale létale Mais 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 C'est un druide C'est un druide Druide c'est cheaté Qu'est-ce qu'il va faire au prochain tour à votre avis La meilleure carte possible Ça va être malfurion J'imagine Ensuite ça va être quoi Ça va être plus envahissante Ensuite ça va être Il va être insupportable Il est là pour être insupportable Il joue druide C'est Jaco je veux dire Donc Je pense que le diamant est plus safe C'est un petit peu plus C'est ok tu vois C'est ok C'est un peu moins Moins yolo quoi Après de toute façon Les esprits divins Ils sont toujours dans le deck Ils arriveront plus tard Et on lui collera Quelques petites patates avec On verra Pas mal fufu Sérieux c'est relou Allez Sois pas relou Sois réglo Jaco Ah Jaco pas à moi Oh la la Pas les hôtes de toxicité Sérieux c'est chiant ça Pas les hôtes de toxicité Allez Sois réglo entre nous Non mais non mais Tu fais tout à l'envers Il fait rien Ça c'est Jaco ça Ce qui m'énerve avec Jaco C'est ce qui m'énerve avec Jaco C'est qu'il ne sait pas jouer Il fait vraiment tous les trucs chiants Pour son adversaire Jaco Sacré Jaco Est-ce que je fais ça Et ça là-dedans Et trade trade En vrai c'est trop chiant Les toxicités mon gars C'est le pire cauchemar Oh Est-ce que si j'avais pris L'esprit divin J'avais gagné 7-7-14 Quand ça se fait en 28 Et il était à 29 J'avais gagné Si j'avais pris l'esprit divin Mais non J'avais gagné Bon après Est-ce que j'aurais top decké ça Enfin on ne pourra jamais savoir Mais Mais non Oh no Jaco Jaco Oh boy Ok 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 les gars Je pense que Il est chiant Jaco Franchement il m'a saoulé Jaco Moi je suis quelqu'un de très patient Vous savez Mais là Jaco Faut quand même admettre Qu'il exagère Faut quand même admettre Que Jaco Il n'en fait qu'à sa tête C'est n'importe quoi ça Allez c'est pas grave En tout cas On a la lyra là Il doit potentiellement Faire acclimatation dessus Ou balayage Sachez que balayage C'est une carte en moins Pour sa combo plus tard De Vous savez Comment ça s'appelle La combo cheaté là Maligos Floop Balayage Et tout Bon allez Jaco T'as fait deux croissances sauvages Tu peux bien passer Un tour ou deux Laisse moi Laisse moi le temps Je suis tour 5 moi Laisse moi le temps De m'épanouir Finalement dans cette partie Laisse moi une chance Qu'est-ce qu'il fait Ah il prépare Un mauvais tour Tu sais que Jaco prépare Un mauvais tour Quand il commence A toucher toutes ses cartes Moi je le connais bien Jaco Oh il va le laisser Oh il va pas le laisser Oh il va pas le laisser Franchement Jaco est chiant Y'a pas beaucoup de gens Que je trouve chiant Mais Jaco C'est Jaco quoi Laisse ma lyra C'est ma lyra C'est ma lyra A moi Ok au prochain tour Je peux faire quoi Je peux faire ça Avant son fléau ultime Ça peut être ok Mais après il a beaucoup De cartes dans la main Ce qui va vraiment Faire fléau ultime On verra Je vais jouer un tyran Il a quand même Beaucoup de cartes dans la main Alors qu'il a fait double croissance Ah mais c'est parce qu'il a fait Un nourrir en pioche tout à l'heure Il a fait croissance Croissance Nourrir en pioche Ok c'est bon Ça me revient maintenant Ça me revient Ok ça pioche Jaco qui ne laisse rien au hasard Il a raison bien évidemment Jaco Ah oui il y a beaucoup de pioche du coup Jaco Bah du coup mes gazis Ils ne vont pas être très très forts Ma foi Ah c'est cool ça Non ça c'est vraiment nul Non ça c'est bien Je choisis ça ça me t'arrête à aller Ah oui je suis bien prém Euh Esprit Ziva numéro 2 Ou euh Ou mot de pouvoir bouclier Mot de pouvoir bouclier Ça fait piocher ouais Ouais vas-y mot de pouvoir bouclier Ouais vas-y vas-y J'ai déjà créé Psychique Et puis Psychique C'est juste pas très fort Contre lui Donc les faisons comme ça et comme ça Il me faut un truc qui met l'attaque égale à la vie là Il y a deux sorts en prête qui font ça Donc c'est quand même Il y a quand même de fortes chances d'en avoir Enfin de fortes chances Il y a plus de chances d'en avoir un Que d'avoir genre Nova Sacré Vu qu'il y en a deux Enfin bon Tu vois ce que je veux dire Allez Jaco 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 Oula qu'est-ce qu'il fait Ah ok Wow Sacré Jaco Ok comment on fait les gars Ça c'est un petit peu effrayant Ça les gars il faut l'admettre On est légèrement effrayé ici Est-ce que je fais ça ici Là ce coûte cher ça En vrai je fais ça là Ohlala regardez les gars j'ai une idée Attends j'allais connardiser J'allais connardiser J'ai failli connardiser là On fait ça On fait ça Ah ça ça marche Yes ça marche Les gars vous avez vu On l'a bien eu Jaco Bon c'est chiant ça Mais bon de toute façon Il a déjà fait son effet Donc Tompi Moi je veux juste l'effet C'est ça Jaco là maintenant Allez Druid Maligos C'est fort Druid Maligos en vrai L'indémodable Druid Maligos C'est un investissement sûr Moi je suis là Je suis un petit peu l'outsider J'essaie de sortir des decks Un petit peu Hop Tac Petite surprise comme ça Même lui il connait pas bien mon deck Parce que tu vois tout à l'heure Il pensait que j'avais deux trucs Sans dessus dessous Mais lui C'est Jaco Il est là Il est à l'aise Il est assis sur son trône de fer Et il est pépouze Sacré Jaco Oh bah Jaco dis donc C'est pas très réglo ça Wow Je veux pas faire Nova sacrée A cause d'elle Enfin je veux dire C'est pas une bonne idée Ok Bon je peux pas faire De carte qui pioche De toute façon Là peut-être Je fais Mass Dispel Et après je vais Dans sa grosse tête A Jaco Ok je fais ça Et après je fais Mass Dispel Et je vais dans sa tête Qu'est-ce que vous en pensez Sounds good to me Mass Dispel Attends je fais Mass Dispel Ouais vas-y C'est ça Et Mass Dispel Après je vais piocher Je vais défausser je pense Mais je vais défausser une Mais au moins tu vois Je vide un peu ma main Parce qu'en fait Cette carte là Elle fait piocher Et cette carte là Elle fait piocher Et Lyra fait En fait tu vois C'est un peu sûr On fait ça Et Mass Dispel juste Je vais défausser je vais défausser Ah mais c'est pas grave Jaco fais pas le bâtard Soirée glow Jaco Soirée glow Jaaaco Soirée glow Jaaaco Soirée glow Jaaaco Soirée glow En vrai là Parce qu'en fait Il peut faire Il peut faire Craquer sa brindille Donc éventuellement Il peut faire un gros tour Oh il va me tuer Mais non Jaco Nooo Pas la full combo Je suis tour 9 Oh what the fuck Je suis tour 9 Jaco Qu'est-ce tu fais Arrête Aïe 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 Sacré Jaco La full combo Je suis tour 9 Bon Je l'ai énervé Je l'ai énervé Faut le comprendre Je l'ai énervé tout à l'heure Et là Yes Bon En tout cas Vous avez vu un petit peu Le principe du deck Le but c'est de vous le présenter Un petit peu Bon Jaco ici Qui a été très très fort En vrai je le connais pas Son pseudo Il m'avait l'air rigolo En tout cas Jaco Waco Les potes J'espère que vous avez Kiffé la vidéo Que vous avez passé un beau moment Que vous avez kiffé Cette décliste également Moi je vous fais des bisous Et puis Et puis bon voilà Je vous mets la décliste Dans la description N'hésitez pas à me lâcher Un petit commentaire A me lâcher Un petit pouce bleu Également Ça aide pour le référencement Et puis bah Ça m'aide Pour mes vidéos Moi je vous fais des bisous Et je vous dis A la prochaine Soit sur Youtube Soit sur mes lives Tchao ce monde Sous-titres par Jérémy Diaz